Tout bon musicien qui se respecte doit savoir lire une portée, une partition, quel que soit le contexte. Donc on va voir ça aujourd'hui, on va dégrossir rapidement une portée en clé de fin, nous on est en clé de fin, mais il faudra aussi quand même apprendre un minimum en clé de sol. Même si tu es amateur, quand tu veux faire ça sérieusement, il faut savoir lire une partition. Donc on oublie les tablatures, les tablatures avec les chiffres 3, 4, 5, 12, 8, tout ce que tu veux sans aucune indication rythmique, ça tu vires. Donc ça on oublie, on veut faire ça sérieusement, donc on doit lire les notes, on doit savoir lire un minimum les notes. Tu peux mettre un peu de temps à déchiffrer une partition, ça c'est pas grave, mais il faut connaître un minimum l'emplacement des notes sur ta portée, et en fait l'emplacement des notes sur la portée et où on les retrouve sur le manche. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Première grosse note, enfin première grosse note, première note qu'on retrouve partout, donc les amis, c'est le, donc première note en bas de la portée, c'est le fameux mi. Tout le monde le connaît. Donc en fait, si tu visualises, on va faire ça comme ça, voilà, si tu visualises tes cordes comme ça, ok, là je prends la basse, on va faire les 3 premières cases, tiens. Là on a le scié ici, ok, si je mets le scié ici, mi corde à vide ici 0, elle correspond à celle-ci, ok. Ensuite, je veux, on va faire que les 3 premières cases là, comme ça. Ensuite donc, je mets mon doigt ici, ça c'est hyper important, ok. Ça se permet de visualiser ta portée, visualiser ton manche. Ici j'ai un fa, ok. Ici j'ai un fa, le fa sur la portée, il se trouve ici, tu le colles sous la première ligne, d'accord. Ensuite, j'ai un sol, un ton en dessous, au-dessus pardon, le sol il est sur la portée, d'accord. Donc rien que là, dans ta tête, quand tu as un mi, bon ça c'est la corde à vide, tu le sais quand même. Quand tu as un fa, quand tu visualises cette note ici, ça c'est hyper important, je le dis tout le temps, il faut visualiser. Quand tu visualises, quand tu as ton fa sous la première ligne, en fait ça correspond à ta première case. Ça c'est hyper important. Quand tu as ta note sur la première ligne, ça correspond à ta troisième case. Et en fait ton cerveau va faire le rapprochement entre tout ça. Et dès que tu vas voir cette note là, celle-ci ou celle-ci, sur une partition, tu ne vas même plus te dire c'est un fa ou un sol. Enfin, tu ne vas que le dire inconsciemment, mais ta main, elle va directement aller fa, première case. Et ton sol, troisième case. On continue avec cette note là, donc après sol, on a un la, ok. Sol, la, donc je mets sol, la. Et c'est pareil, ton la, ici, il est, il est ici en corde à vide, ok. Deuxième corde, mi, la, ar et sol. Mais il est aussi, si on continue le manche, comme ça. Bon, ce n'est pas du grand dessin, mais ce n'est pas grave. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si on continue le manche, eh bien il est ici. Donc ça, c'est hyper important de savoir où se situent les notes sur une portée, mais également sur le manche. Parce qu'en fait, en fonction de la partition, en fonction de l'enchaînement des notes, on va jouer soit en corde à vide, soit on va jouer sur la cinquième case. Si je m'arrête aux trois premières cases, je continue, mi, fa, sol, la. Donc je repars ici. Si, j'arrive sur la deuxième ligne, si, ok. Là, j'ai un si. Donc le si, il est, donc là, si, on l'a ici, ok. Mais le si, à cette hauteur de note, tu le retrouves aussi en case 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire ça comme ça, hop. Tu le retrouves aussi ici, 1, fa, sol, la, si, ok. La, la, sol, mi, fa, sol, la, si, ok. Donc le si, deuxième ligne sur la portée, tu peux le retrouver en deuxième case ici, case 2, ok. 2 ou en case 7. Et en fait, toute l'astuce de la lecture, c'est de savoir quand tu joues ton si en case 7 ou alors quand tu le joues en case 2. Et ça, c'est par rapport à la partition, à la hauteur des notes que tu joues. A partir du moment où tu as un mi grave, où tu as un fa grave, si tu as un si qui arrive derrière, tu ne vas pas le jouer ici parce que tu vois le démanché, tu as 7 cases de démanché. En fait, tu vas le jouer ici. Et ça, on apprendra à faire ça. Pareil, quand j'ai un do, donc on monte. Donc là, j'ai mis mi, fa, sol, la, si. J'arrive ici sur le do, ok. Donc le tableau, il n'est pas assez large. Donc je monte d'étage. Ok, donc fa, sol, la, si je veux un do, je suis en case 8. Mais en fait, je l'ai aussi ici, en case 3, tu vois. Donc ce do-là, il sera case 3, il sera aussi case 8. Le truc, c'est de savoir quand est-ce que je le joue en case 3 et quand est-ce que je le joue en case 8. Tu vois, on continue, on monte do, ré, ok. Ok, donc ensuite, do, ré, le ré, tu l'as en corde à vide ici. Je vais faire ça. Corde à vide ici. Mi, la, ré. Ou alors tu l'as ici en case 5. Il est ici, ok. Donc quand est-ce que tu sais que tu joues soit, on va faire ça, en ré, je vais faire ça, regarde. Case 5 ou corde à vide 0 pour le ré. Ok, donc quand est-ce que tu sais que tu vas le jouer en corde à vide ou alors en case 5. Ça, c'est important à savoir aussi. On verra ça ensemble. On continue, je monte. Donc, je récapitule. Donc, j'efface ici le si. On va le mettre ici. Donc, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. J'arrive au mi ici. Ok. Mi ici entre les traits 3 et 4. Donc, ce mi là, on arrive ici. Donc, tu vois, mi, fa, sol, la, vide, si, do, ré, vide et mi ici. Ok. Le mi ici, il est aussi le mi ici. Tu vois. Cette hauteur de son qu'on a, mi, c'est case 2, corde de ré, ou alors c'est case 7, corde de là. Donc, toujours pareil, il faut voir. Donc là, on n'a pas la partition, on n'a pas l'évolution de la portée. L'important, c'est de savoir si je joue un mi ici ou si je joue un mi ici. Et ça, on le voit avec la portée, avec l'évolution de la partition. On continue. J'ai un fa ici. Fa ici. Donc, fa ici, case 3. Ok. J'ai pas mi, je mets mi ici aussi. Mi, fa. J'arrive fa ici, case 3. Mais aussi, si je continue, bon là c'est trop court, j'arrive en case 8. Le fa, il est ici en case 8. Ok, on va faire une mini case comme ça. Ok. Le fa, il est ici en case 8. Donc, toujours pareil. Quand est-ce qu'on joue un fa ici en case 8, ou alors ici en case 3. Tu vois. Parce que c'est la même note. Ça, c'est vraiment important de connaître la hauteur du son. On a un instrument symétrique. Donc, c'est sur deux octaves, c'est pas très grand. C'est deux octaves. Donc, en fait, on n'a pas 36 000 possibilités. Mais il faut quand même savoir où on joue sur le manche les notes qui correspondent à la portée. On finit sur le sol ici, entre les deux avant-dernières lignes. Et le sol ici. Donc, le feutre, il commence à battre de l'aile. Mi fa, le sol, il est ici. Ok. Sol ici en case 5. Ou alors en corde à vide ici. Tout simplement. Toujours pareil. Quand est-ce que je le joue ici ? Ou alors, quand est-ce que je le joue ici en corde à vide ? Ça, c'est vraiment important de le savoir. De savoir par rapport à ta portée ce que tu joues en milieu du manche ou dans le bas du manche. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. J'ai tendance à dire que quand tu joues en orchestre avec des partitions et que tu es en orchestre avec 20 musiciens derrière toi, en beat band ou avec des cuivres, des trompettes et que ça pousse, tu n'as pas le temps de regarder ton manche. Donc, en fait, pour jouer la sécurité en général, on joue le plus souvent 1, 2, 3, 4, 5. On joue entre la case 1 et 5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a le manche dans la tête. Quand tu commences à sentir ton sillet, tu sais que tu en cases 0, en cases 1. Après, il suffit d'ouvrir la main et de bouger légèrement pour savoir où tu es sur ton manche. Sauf si on dépasse la dernière ligne de la portée. Et là, on va commencer à démancher et à monter dans les aigus. On va le voir tout de suite.